Je disais qu'à 14h28, ce pick-up était stationné en face de la pharmacie de l'hôpital d'Onkar, pendant que ses occupants étaient en train de piller la dite pharmacie. Vous étiez où en ce moment ? Parce que vous avez dit que et vous et vos hommes n'étaient pas là. Vous étiez où en ce moment, M. Pivy ? Je dis bien que là où vous parlez, j'étais dans le camp déjà. J'étais au camp. Le tribunal appréciera. Merci. Parlant de votre société, mon collègue vient de vous parler de votre société EES. Vous dites qu'il n'y avait pas de recrues de Caléa qui étaient embauchées dans votre société ? Non. Mathieu Collier. Vous avez son nom dans votre société ? Non. Vous n'aviez pas un Mathieu Collier là-bas ? Non. Mathieu Collier, non, je ne pense pas. Vous connaissez le nom de tout le monde, M. Pivy, dans votre société ? Qui ? Vous connaissez le nom de tout le monde dans votre société ? Je ne sais pas, c'est moi qui signe souvent la dernière signature, mais il n'y a pas un nom de Mathieu Collier, non. Ils sont au nombre de combien, ceux qui constituent votre société, ceux qui composent la société ? Bon, ça peut faire au moins 400, comme ça. 400 ? Vous connaissez le nom de tout le monde ? Je dis, je peux retenir, je retiens le nom de ces gens-là. Et si vous voulez, je peux vous envoyer la liste ? Vous n'avez pas un Mathieu Collier là-bas, M. Pivy ? Non, 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 non. D'accord. Vous êtes formel que vous n'avez pas été vu à Hamdalaï le 28 septembre aux alentours de 11h. Vous êtes formel ? Je meintais que je n'ai pas été à Hamdalaï le 28 septembre aux alentours de 11h. Et à Bomboli ? Vous n'avez pas été à Bomboli aussi ? Ah, Bomboli ? Ce n'est pas la route. Quand je quitte Koza, en venant vers Bambé, sur le goudron, mais c'est là-bas que je passe, non ? Ce n'est pas le goudron ? Oui, c'est le trajet. Voilà. C'est mon passage. Est-ce que vous vous êtes arrêté pour un instant à Bomboli ? Non, non. Vous êtes passé directement ? Non. Vous n'avez pas fait d'escala à Bomboli ? Je n'ai pas fait d'escala à Bomboli. Ceci-là, c'est mon quartier presque, Bomboli. Ça, c'est mon quartier. Vous vous êtes arrêté à cause à Néamoyen ? Non. Quand j'ai quitté, je ne me suis pas arrêté quelque part. Je ne me suis arrêté à Bomboli, où je me suis arrêté. À part de ça, je ne me suis pas arrêté. D'accord. Le chemin retour ? Oui, le chemin retour. Quand vous reveniez au camp, vous avez emprunté le même chemin qu'à l'allée ? Non. À l'allée, j'ai passé vers Transys. C'est au retour que j'ai passé vers Cagbelé, Cémenterie, Anko 5, Koza, Bambéto. Après Bambéto, quand vous avez, selon vous, reçu une information qu'il y a un carnage qui était en train de se faire à l'intérieur du stade, vous dites avoir reçu une information des jeunes de Bambéto, n'est-ce pas ? Oui, à Bambéto. Lorsque j'ai tourné maintenant pour aller au camp, c'est là où ils m'ont informé maintenant. Très bien. Quel est le chemin que vous avez emprunté pour rejoindre le camp ? Le même temps, quand on quitte Bambéto, de Bambéto, on a passé vers l'hôtel Gwissia. L'hôtel Gwissia, on est descendu, on a continué à rentrer au camp. L'ancien hôtel Gwissia. D'accord. Ce n'est pas par la route de Koza que vous êtes venu et puis vous avez bifurqué pour rentrer au camp ? Non, 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 vous pouvez aller demander les gens de Bambéto, s'ils sont honnêtes, ils diront que vous exactement ce jour-là, le cournera passer ici. Parmi toutes les infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant l'ajustion, vous dites que vous ne reconnaissez aucune. Mais ce que je ne reconnais pas, je ne veux pas reconnaître. Je ne vous dis pas de reconnaître ce que vous ne devez pas reconnaître, monsieur. Je demande juste si, vous savez, le tribunal vous a notifié les faits pour lesquels vous êtes à la barre de ce tribunal. Parmi ces faits-là, vous ne reconnaissez aucun des faits ? Je ne les reconnais pas. Rien ? Je ne les reconnais pas aucun des faits. D'accord. Le moment venu, nous nous chargerons de vous dire ce que chacun de vous a fait. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, une seule question. Monsieur Claude Puvis. Président. Vous dites que vous ne reconnaissez aucun fait. Je ne reconnais pas aucun fait. Vous dites que vous avez été dissuadé par le Président, le Président Dadis, pour dire qu'il y a une commission d'enquête qui doit venir, internationale. C'est ce qui vous a empêché d'arrêter, commandant Toumba. Oui, justement. Donc, vous avez confiance au rapport d'enquête internationale. Quel rapport ? Vous avez confiance aux éléments contenus dans ce rapport. Le rapport que j'ai fait, c'est avec mon avocat. Le rapport d'enquête internationale. Vous accordez de crédit à ce rapport, aux éléments contenus dans ce rapport. Moi, ce que je connais, ce qui est passé devant mon avocat, c'est ce que moi je maintiens. C'est ce que je retiens. Monsieur Puvis, en outre des procès-verbaux d'audition des partis civils, des témoignages, des procès-verbaux d'audition également de témoins, qui vous accablent dans cette affaire et qui font état de votre présence au stade du 28 septembre, à Cosa, à Bambéto, à Amdalaï et dans les différents camps de Conakry. Je vais vous faire lecture du rapport d'enquête internationale à la phase 51 qui vous intéresse, qui parle clairement de vous. qui parle clairement de vous et la commission toutefois reçue des informations concernant la présence du capitaine Puvis en compagnie de ses hommes dans les environs du stade à partir de 11 heures. Selon d'autres informations, le capitaine Puvis aurait donné l'ordre à ses hommes de tirer. Il aurait également été vu à la terrasse avec des berets rouges entrant d'agresser les manifestants. Certains témoins des forces de l'ordre qui sont allés rapporter la situation au président durant la journée du 28 septembre vers midi et en milieu d'après-midi indiquent n'avoir pas vu le capitaine au camp Al-Faïa, Gallo. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce paragraphe ? Ce paragraphe, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Ces éléments contenus dans ce rapport, vous les niez également ? Je dis que ce n'est pas vrai. Je poursuis. Toujours avec le rapport international, les éléments qui vous concernent. Un policier déclare avoir vu, en tout cas, le capitaine Puvis et ses hommes sur leur pick-up en compagnie des miliciens en civil qui passaient dans son secteur ratomant en provenance de la ville. Le 28 septembre vers 17h, quelques témoignes déclarent également avoir vu le capitaine Puvis et ses hommes tirés sur les ans dans la rue, à côté d'Amdalaï, dans l'après-midi. Oui ou non, cela conforte les déclarations de commandant Toumba. Vous avez vu également Amdalaï. Ce rapport conforte les déclarations de commandant Toumba pour vous avoir vu à Amdalaï. Ce n'est pas vrai. Avec vos hommes. Ce n'est pas vrai. Le capitaine Puvis, pour finir, aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge, Guinée, pour empêcher le personnel soignant d'amener les blessés à l'hôpital de Donka. Qu'en dites-vous également ? Ce n'est pas vrai. Tout cela, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'en ai fini pour moi, M. le Président. Est-ce que la partie civile a des questions ? Merci, M. le Président. Honorable assesseur, nous avons effectivement quelques questions. Puisque, au cours de l'interrogatoire de M. Claude Pivy, beaucoup d'informations ont été apportées à cette barre et qui contredisent quelquefois les déclarations qui ont été tenues par M. Toumba Diakite. Donc, nous avons quelques questions de consolidation qu'on aimerait poser. M. Claude Pivy, vous avez reconnu ici à la barre que votre ministère était un ministère sans portefeuille. Il vous a fallu beaucoup de temps pour admettre qu'en réalité, ce poste ne vous a été accordé qu'en récompense des efforts que vous avez fournis. Mais finalement, vous convenez avec nous que c'était un ministère avec... C'était une coquille vide. Qu'en réalité, ce poste de ministre, c'est-à-dire la sécurité présidentielle, était en réalité un bras armé du régime en place pour réprimer toute voix dissonante. Cela, je pense que le tribunal... La question, s'il vous plaît. Oui, M. le Président, j'en viens aux questions. Vous avez parlé de cette mission de Manea. Vous avez indiqué qu'elle vous avait été ordonnée le 25 septembre. Pourquoi alors avoir attendu jusqu'au 28 septembre, un jour fatidique pour vous rendre soi-disant à Manea pour exécuter cette mission? Pourquoi? J'avais bien dit que... Parce que j'avais la mission d'aller à Vannes pour l'Abbé. Donc, auquel j'ai bougé pour l'Abbé. Donc, j'ai dit que quand je quitte la mission de l'Abbé, là, je vais maintenant exécuter la mission-là. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que d'apprendre que des militaires incontrôlés sèment la terreur dans une ville et que vous, vous décidez d'attendre trois à quatre jours avant de réagir, si réellement cette mission, elle est réelle? Pourquoi? Ah, mais moi, je n'ai pas... Je ne peux pas dire... Malheureusement, je ne l'ai pas aussi vu en place parce que... Parlez dans le micro. Quand on dit que les gens viennent ici, se regrouper, les bandits viennent ici avec des véhicules, ainsi de suite. Donc, je dois prendre un jour auquel je dois m'être bien préparé pour aller là-bas. C'est bon cela. J'ai attendu qu'on quitte l'Abbé. Ce n'était pas pour vous préparer. Vous avez dit que c'est parce que vous avez une autre mission, n'est-ce pas? Pour l'Abbé. Donc, vous auriez dû peut-être informer le colonel Thiebouro pour que lui, il prenne en charge cette mission, oui ou non? La mission était destinée à moi. Attendez, pour que je comprenne. Donc, si les questions de bandits, c'est en fonction de la gravité, de la nature, de la personnalité des bandits qu'on vous commet ou quoi? Je dis bien, on dit que des militaires à main armée. C'est pour cela que la mission a été confiée à moi. Cela n'est pas convaincant, mon colonel, mais je vais poursuivre. On ne va pas refaire votre trajet à l'Abbé parce que vous l'avez indiqué, c'est assez flou. Comment Nantoumba conteste votre présence à l'Abbé, mais je vais passer. Maintenant, je vais vous poser la question de savoir pourquoi vous dites que, quand vous êtes allé à l'Abbé, le fait qu'il y ait eu du carburant au lait du gasoil, on a mis de l'essence, ça a été le cheval de bataille de la défense. Pourquoi vous dites que cela constitue pour vous un complot contre le régime du président Dadis? Pourquoi? Oui, parce que vis-à-vis des choses qui se sont passées maintenant, je peux dire que c'était sûrement la préparation d'un complot contre le président. Parce que comment le chauffeur peut se permettre de dire qu'il a oublié de mettre, au lieu de mettre l'essence, il met un gazole à la page de l'essence. Mais quand il fait ça avec un chef de l'État, ça c'est des questions. Est-ce que vous étiez présent au moment où le pompiste a mis du gasoil au lait de l'essence? Vous étiez présent sur les lieux? Non. Alors pourquoi vous dites que c'est un complot? Mais non, là où on était, on était en communication. Il y avait certains des hommes aussi qui étaient autour. Est-ce qu'il y a eu des arrestations suite à ce soi-disant complot? Ah, nous on faisait nos enquêtes. On faisait les enquêtes. Ah bon? Si. Et vos enquêtes n'ont rien, on aboutit à quoi, finalement? Ah, mais ça aboutit maintenant lorsque il y a eu des problèmes. Quand il y a eu des problèmes, là on a compris que voilà, vraiment peut-être que ces gens-là, c'est pas aujourd'hui maintenant qu'ils ont commencé leurs problèmes. Alors, qui sont les commanditaires de ce complot? Parce qu'il y a un complot, il va falloir, c'est bien, il faut absolument qu'il y ait des commanditaires et des exictants. Selon vous, qui sont les commanditaires de ce complot? Puisque vous affirmez ici qu'il y avait eu un complot. C'était qui? Mais les commanditaires, c'était les commandants Tumba, plus ses alliés qui étaient les dégrés qui étaient au camp Makambo. Donc, les commanditaires, c'est le commandant Tumba et ses acolytes, n'est-ce pas? Oui, et les restes là, eux, ils connaissent. Très bien.